Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et Suis-moi, écoutez Prête l'oreille, je suis Vaya Puyard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de notre semaine sainte de Pâques, en ce merveilleux dimanche de Pâques. Nous avons tout au long de la semaine et chaque jour vécu avec notre Sauveur Jésus-Christ pendant ces derniers instants dans la condition mortelle et de chacune de ces expériences, de chacune de ces journées, il nous a enseigné de nombreux principes que j'espère que nous avons mis en application dans notre vie tout au long de la semaine et que ces choses nous ont aidé à nous souvenir davantage de lui et du Sauveur qu'il est réellement pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui nous sommes à notre huitième jour qui est le jour que nous célébrons particulièrement en ce dimanche de Pâques. Tôt le matin, Marie de Magdala, une amie et disciple de Jésus-Christ, s'est rendue au tombeau pour prendre soin du corps du Christ. À son étonnement, le tombeau était vide. Plus tard, tandis qu'elle pleurait à l'extérieur du tombeau, un homme s'est adressé à elle. Le jardinier pensait-elle, mais il l'a appelée par son nom, Marie, et elle l'a reconnue. Jésus-Christ était ressuscité. La nouvelle était trop merveilleuse pour ne pas être répandue. Sa foi l'a poussée à faire une course joyeuse tandis qu'elle courait en parler aux autres. Chers frères et sœurs, c'est un témoignage qui continue de motiver les personnes d'aujourd'hui. Tout comme Marie de Magdala, vous pouvez savoir que Jésus-Christ vit, que grâce à lui, nous revivrons aussi. Si nous suivons le Christ, nous trouverons le vrai bonheur sur la terre et attendrons avec impatience la joie éternelle de la vie à venir. Que ressentons-nous en songeant à la résurrection de Jésus-Christ ? La foi de cette femme l'a poussée à faire une œuvre joyeuse tandis qu'elle courait en parler aux autres personnes. Chers frères et sœurs, nos témoignages peuvent être passés de personne en personne en ce dimanche de Pâques. Et ce dimanche est ce qui fait de nous des chrétiens parce qu'il peut nous apporter la joie, la paix et l'espérance. À propos de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, Darlene Hitchox a enseigné. La résurrection nous donne la perspective et la force de supporter les épreuves de la condition mortelle auxquelles nos êtres chers et nous sommes confrontés. Elle représente une nouvelle manière de voir les problèmes physiques, mentaux ou émotionnels que nous portons en nous à la naissance ou que nous développons au cours de notre vie. Elle nous donne la force de supporter le chagrin, l'échec et la frustration. Étant donné que la résurrection est assurée pour chacun de nous, nous savons que les imperfections de notre vie ici-bas et l'opposition ne sont que temporaires. Aujourd'hui, ... Aujourd'hui, je nous invite à partager notre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre témoignage de Jésus-Christ n'est pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Chaque fois que nous témoignons ou démontrons par nos actes notre engagement à suivre Jésus-Christ. Le faisant, nous invitons d'autres personnes à aller au Christ. Nous devons être des témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout temps. Et nous devons être des témoignages de Jésus-Christ. Nous témoignons de cette histoire quand nous aimons, faisons connaître et invitons les autres à venir au Christ. Si nous comprenons ce qu'est un témoignage et que nous le partageons, nous surmonterons les obstacles de l'incertitude et de la peur, et nous serons bénis. Puissions-nous rechercher nos occasions de genre de témoignage, en paroles et en actes de notre Sauveur Jésus-Christ, comme Marie de Magdalena, les occasions se présenteront sévissant-les, et nous pourrons alors ressentir la chaleur de la peur. Ce témoignage nous donnera l'envie de changer et d'apporter les bénédictions au monde. Le témoignage de Jésus-Christ et de l'Évangile rédacte vous aideront à mieux comprendre le plan, le Christi, que Dieu va pour nous, et à agir en conséquence. Il nous donne l'assurance de l'existence de la vérité et de la beauté de Dieu, ses enseignements et du sacrifice de Jésus-Christ, et de l'appel divin des prophètes et d'éternes. Dans ce témoignage nous donne un peu motivable et de l'éternes. Et le fait de l'éternes et de l'éternes de la grande vie, de l'éternes et de l'éternes. C'est le résisté, il vit. Jésus-Christ vit. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons-nous ressusciter un jour. Et puissions-nous partager cette joyeuse nouvelle. J'aimerais finir cette semaine de Pâques en vous rendant mon témoignage. Je sais que Jésus-Christ vit et que grâce à lui, nous pourrons tous ressusciter un jour. Je sais qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mon Sauveur et mon Rédempteur. Je sais que notre Père Céleste nous aime. Au point de sacrifier son Fils unique pour que nous puissions tous avoir la merveilleuse bénédiction de retourner vivre en sa présence. Chers frères et sœurs, je sais que l'église de Jésus-Christ est sain des derniers jours. Et l'église de Dieu sur terre. Et que grâce aux alliances et ordonnances que nous trouvons au sein de cette église, nous pouvons être sauvés et nous pouvons retrouver tous les êtres chers partis trop tôt et avoir l'espérance qu'un jour, nous serons tous à nouveau réunis. Ce n'est que dans et par notre Sauveur Jésus-Christ que ces choses sont possibles. En ce dimanche de Pâques, je vous témoigne qu'il est bien mort sur la croix, qu'il a bien souffert dans le jardin du Gethsémane pour chacun d'entre nous, mais qu'aujourd'hui, il vit, qu'il est ressuscité et qu'il peut, si nous le désirons, faire partie de notre vie et la rendre meilleure. Je vous invite à nous tourner vers lui, à nous tourner vers ses enseignements, à nous tourner vers nos prophètes, pour que nous puissions le ressentir dans notre vie. Et toutes ces choses que nous avons apprises tout au long de la semaine pourront nous aider à mieux le connaître et à davantage nous rapprocher de lui. Je sais que Ressalem Nelson est un vrai prophète de Dieu et combien je suis reconnaissante d'avoir ce prophète vivant aujourd'hui pour me guider, pour m'avertir, pour m'enseigner et pour me soutenir. C'est mon témoignage que je vous laisse au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux dimanche de Pâques. Et si toutefois vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, je vous invite à vous connecter à la page du pieu de Haruwe Tahiti et à suivre un concert de Pâques qui a été préparé par notre pieu pour pouvoir édifier chacun d'entre nous à travers des messages et des chants. Et je prie que vous puissiez ressentir son amour et son esprit à travers ces chants et ces messages. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures aux côtés de notre Sauveur Jésus-Christ. Bye.